Parfois sur Rocket League il vous arrive sûrement de mettre un clip qui vous plaît mais il vous arrive aussi souvent d'oublier de l'enregistrer. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment enregistrer vos clips et ne jamais les perdre. Aujourd'hui je vais vous parler d'une appli qui s'appelle Gif Your Game. Pour ceux qui connaissent déjà l'appli je vous invite quand même à rester, peut-être que je vous apprendrai des choses que vous ne saviez pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'appli je vous conseille vraiment de rester car ça pourrait vraiment vous être utile. Premièrement je tiens à préciser que l'appli n'est disponible que sur PC donc il n'y a pas moyen de l'avoir sur console. Dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment l'installer, je vous mets quand même un lien directement dans la description pour le télécharger, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre le guide d'installation puis vous créer un compte. Ici on va plus s'attarder sur les fonctionnalités qu'elle propose et pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo. Pour commencer je vais d'abord vous expliquer comment ça marche. Lorsque vous êtes en game il peut vous arriver de mettre un clip intéressant, dans ce cas vous n'avez qu'à appuyer sur la touche que vous aurez configuré au préalable dans l'application. Pour régler ce paramètre il suffit de se rendre sur l'application puis aller dans settings, puis dans la section jeux, puis sur Rocket League, puis choisissez la touche qui vous convient le mieux sur Rocket League Save Button. Une fois que c'est fait je vous invite à faire un premier test, essayez d'enregistrer n'importe quoi sur votre jeu, vous pouvez aller en training ou en match et appuyer sur la touche que vous avez configuré juste après avoir fait l'action que vous voulez enregistrer. Ensuite vous pouvez vérifier si vous avez bien la notification qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Si ça a fonctionné vous recevrez une notification sur l'appli avec votre GIF, vous pouvez ensuite le partager en copiant le lien et en l'envoyant à vos amis. Ou bien vous pouvez même le partager sur Twitter ou Reddit en connectant votre compte à GIF Your Game bien sûr. Maintenant que je vous ai présenté la base de fonctionnement de l'application, je vais vous montrer deux choses en plus qui sont assez utiles. Ces fonctionnalités là elles sont liées à Discord et elles vous permettront d'avoir une meilleure utilisation de l'application. Premièrement si vous connectez votre compte Discord à GIF Your Game, à chaque GIF que vous allez créer, en fait vous recevrez un message privé de la part du bot de GIF Your Game avec le lien de votre clip. Ça permet de le partager sur Discord plus facilement ou même de participer au Top Goal of the Week que GIF Your Game organise. Ce Top Goal of the Week il a lieu à peu près toutes les semaines, parfois il n'est pas là, mais en tout cas il y a 100€ à gagner si vous êtes le meilleur clip de la semaine on va dire. Et pour finir sachez que GIF Your Game ont un serveur Discord qui sera également en description. Si vous rencontrez des problèmes avec l'appli, vous pourrez leur demander de l'aide à condition de savoir parler un peu anglais. Et c'est également là que vous pourrez participer au concours de la semaine, ce qui vous donnera une chance de rapporter les 100€ si votre but est le meilleur de la semaine. Une dernière chose, vous pouvez accéder à vos clips sur votre téléphone, vous pouvez juste télécharger l'application GIF Your Game sur votre téléphone. Et ensuite vous connecter avec votre compte pour pouvoir tweeter ou même partager vos clips directement depuis votre téléphone sans avoir allumé votre PC. Voilà ce sera tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche, ça m'aide beaucoup à évoluer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501